Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 70 scènes numéros. Quel plaisir de se retrouver pour débriefer une victoire du Paris Saint-Germain. On l'attendait celle-là lundi, vous nous aviez dit dans les commentaires, on espère que vous aurez le sourire jeudi matin. Eh bien, c'est le cas. Le PSG a fait le match qu'il fallait et a remporté la bataille hier à Old Trafford, victoire 3-1. Évidemment, on va revenir sur le match pendant tout le long de ce podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour débriefer cette victoire parisienne. Tout d'abord, Mousse, comment ça va Mousse ? Le sourire ce matin, la banane ? Ouais, salut à tous. Ben oui, ça va, on est premier du groupe. Voilà, il reste encore un match, on a le destin entre nos mains. Donc ouais, ouais, j'aurais été dégoûté de débriefer autre chose qu'une victoire. C'est ça, je me tourne vers mon deuxième acolyte. Salut Yacine, quel plaisir de débriefer une victoire et de te dire qu'on est passé par tous les états hier et au final, on est premier du groupe. Ouais, mais c'est aussi ça qu'on aime. C'est les émotions, voilà. L'ascenseur émotionnel, d'un coup, tu te dis, je crois que c'est la fin et puis finalement, tu t'en sors. Voilà. Ouais, c'est comme ça, c'est le football. Et enfin, le troisième nom de sa compagnie, vous l'avez déjà vu dans le podcast, c'est Yanis Boudjénan, rédacteur pour Paris United. Tu avais déjà fait un podcast avec nous, Yanis. Tu avais remplacé au pied levé Clément qui devait travailler et tu avais été très bon. Et c'est pour ça que tu es requalifié d'avant pour le podcast. Ça va Yanis ? Ça va, ça va. Ça va, merci. Et vous ? Tu as passé une bonne soirée au football hier, tu as vibré devant ton écran ? Vibré, je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais plutôt satisfait. Tourelle a remporté ses deux doubles confrontations. Donc, qui aurait pu penser il y a un mois que Paris serait premier de sa poule et quasiment assuré ? Il y a un seul scénario qui élimine le Paris Saint-Germain à une journée de la fin. Donc, plutôt satisfait. Vibrer dans le sens, passer par toutes les émotions, tu vois ce que je veux dire. Oui. D'ailleurs, tu parlais du groupe, et bien justement, on va rentrer dans le sujet, mais déjà, un rappel, le Paris Saint-Germain qui a fait le match qu'il fallait, il fallait gagner 3-1 pour être devant Manchester à la différence de but particulière. Donc, le PSG est premier avec 9 points. Manchester est deuxième avec 9 points. Leipzig est troisième avec 9 points. Et l'Istanbul, Bachak-Cher est dernier avec 3 points, mais donc, avec cette victoire hier du Paris Saint-Germain. Si le PSG gagne contre les Turcs mardi prochain, ils termineront leader de leur poule. Ils ont leur destin entre les mains. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait faire hier. Cette victoire 3-1 primordiale, essentielle, Mouss. J'ai envie de te dire, on va revenir après sur le contexte, évidemment, analyser ce match où on est passé par plusieurs détails. Il y a plusieurs lectures dans ce match, il y a eu beaucoup de choses. Mais le Paris Saint-Germain a fait le match qu'il fallait. Il fallait gagner sur un score de 3-1 qui plus est. Contrat rempli pour les Parisiens et pour Thomas Tourelle. Oui, exactement. Hier, quelle que soit la manière, il fallait gagner, ils l'ont fait. Évidemment, ils sont passés par plusieurs étapes. Une première mi-temps plutôt maîtrisée. Un retour difficile. Ensuite, il y a d'abord le premier carton rouge que l'arbitre aurait dû sortir pour Fred de Manchester. Donc, ils auraient dû finir à 10. Et là, c'était quand même un autre match parce que c'est un fait de jeu qui est arrivé très tôt quand même. Donc, il y a plusieurs choses à dire sur ce match. Mais globalement, moi, je suis quand même fier de l'équipe parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras, même dans les temps durs. Ils ont continué à se battre. Parfois, c'était désorganisé. Parfois, ce n'était pas bien fait. Mais l'important, c'était l'état d'esprit. On l'avait déjà souligné. Quand tu n'as pas le physique, quand tu as des difficultés dans le jeu, il faut t'en tirer avec d'autres armes. Hier, ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Après, on parlera des individualités. Neymar, il est très agaçant parfois. Mais dans l'effectif, c'est le seul à sortir ce dribble de fin de match qui amène le but. Il est à l'origine de l'action. Il est à la fin de l'action. Ce matin, on ne peut être que satisfait parce qu'on est premier du groupe. C'est quelque chose qui était inespérée avant le match, quand on savait déjà le résultat de Basak-Sher versus Leipzig. Je ne vais pas être trop dur aujourd'hui. J'ai vu un tweet hier qui disait que Mouss, fais ton mea culpa sur Neymar. Je ne vais pas faire de mea culpa sur Neymar. Par contre, je ne vais pas chipoter. Je suis très, très content. Yacine, contrairement au match la semaine dernière contre Leipzig, où on a été quand même beaucoup plus en difficulté, où le PSG a concédé pendant 90 minutes et était devant sa sortade et vraiment réussir à sortir. Là, hier, les Parisiens, tout d'abord en début de match, ont réussi à contrôler les Jeux. Il y avait des retours aussi dans l'équipe dans le 11 avec Marco Verratti, notamment. Mais ils ont quand même réussi à montrer quand même beaucoup plus de détermination d'esprit d'équipe. Contrairement à ce qu'avait montré dans le 6 juifs, ils avaient quand même beaucoup concédé. Ils étaient au bord de la rupture. Dans ce match aussi, ils ont été au bord de la rupture plusieurs fois. Il faudra rappeler les grosses occasions loupées par Martial et Cavani. Mais on a senti que le PSG était quand même un peu plus maître de son match hier. Déjà, juste mousse, on n'est pas premier. Tant qu'on est égalité à 3, on est deuxième. En fait, là, il y a 3 équipes à 9 points. Et en fait, quand il y a 3 équipes égalité, c'est la différence de but général qui compte. Et on est derrière Manchester. Et en fait, si on n'est égalité qu'avec Leipzig, on sera devant. Si on n'est égalité qu'avec Manchester, on sera devant. Ah, parce que moi, je pense qu'il est déjà devant. D'accord, OK. Si on est à 3, en fait, si par exemple, la semaine prochaine, tout le monde fait match nul, en fait, Paris finiront deuxième de la poule. D'accord, OK. Juste, donc, Verratti, évidemment, il y a Verratti. On est d'accord que si Paris gagne, quel que soit le résultat, ils sont premiers. Par contre, ils seront premiers. Parce qu'à la différence de but particulière, ils ont gagné contre Leipzig et ils ont mis Manchester. Et ils ont mis 3 buts. Manchester aussi, oui, c'est ça. Évidemment, quand il y a Verratti, ça change tout parce qu'il te permet de garder le ballon, parce qu'il te permet de jouer plus haut. Et en fait, quelque part, il entraîne un peu les autres ou en tout cas, ils ont peut-être plus confiance pour être un peu plus haut et pour donner les ballons au milieu de terrain. On n'a pas sauté de ligne. Et le début de match, il y a une chose essentielle et c'est pour ça que moi, je vais parler tout de suite des comportements. Et on nous reproche souvent « Ah, vous êtes trop dur. Ah, vous êtes trop exigeant. » Et les comportements. Moi, je suis désolé, mais moi, quand je vois le premier quart d'heure de Neymar, je suis obligé d'être dur. Je suis obligé d'être dur parce que quand il a décidé de jouer, de lâcher son ballon, évidemment qu'il n'a pas d'équivalent. Alors moi, je veux bien que sur tous les réseaux, on nous sort toujours les chiffres. Ah ouais, Mbappé à 21 ans, il a marqué 39 buts. Ah, mais Di Maria, il a marqué dans des matchs importants. Mais en fait, quand Neymar a décidé de jouer, il n'y a pas un joueur à son niveau au PSG. Donc, le premier quart d'heure, il a décidé de jouer. Il donnait le ballon, il bougeait, il donnait, il bougeait. L'action du but, elle est quand même très révélatrice. Il y a Mbappé qui démarre, il joue avec Neymar. Neymar, il ne garde pas le ballon, il la redonne tout de suite en une touche et il va se positionner. Ben voilà, c'est toute la différence. Alors après, aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas capables de faire 90 minutes. Et en fait, l'essentiel sur les deux derniers matchs, on va dire, comme l'a dit Mousse, désorganiser tout ça. Mais en fait, dans l'esprit, Paris a tenu contre Leipzig. Paris a tenu contre Manchester dans les temps faibles avec de la réussite. Mais ça fait partie du jeu. Et effectivement, on peut aussi dire que s'il y avait eu un arbitre correct, effectivement, peut-être que le match aurait déjà basculé avant. Même si on ne sait jamais qu'à 10 contre 11, on a déjà vu des équipes s'en sortir. Donc peut-être que ça aurait donné un autre match. En tout cas, il y a quand même des décisions qui sont très, très bizarres. Mais voilà, Paris a tenu et Paris a su, en fait, à un moment donné, s'en sortir par les réajustements tactiques de Tourelle et on y reviendra. Mais globalement, oui, il y a ces temps forts qui te laissent espérer que oui, avec un meilleur physique, cette équipe peut réellement prétendre à quelque chose. Yannis, c'est vrai que Yacine en parlait, le PSG a très bien entamé son début de match, matérialisé par le but de Neymar, sur une très bonne construction entre Mbappé et Neymar au début. Le PSG maîtrise le ballon avec Paredes et Verratti en chef d'orchestre. Voilà, Neymar et Mbappé sont inspirés. On a un bout de dialogue qui est très actif sur son côté gauche. Et puis, vient cette 23e minute où il y a situation de VAR avec Fred qui met un coup de tête à Paredes. L'arbitre Tchèque-Lavar ne met qu'un carton jaune alors que bon, je ne savais pas que maintenant, un coup de tête, même si le geste n'est pas brusque, mais le geste vaut un rouge. Apparemment, ça ne vaut que carton jaune avec Daniele Orsato, l'arbitre italien. Je vous rappelle, Daniele Orsato, c'était l'arbitre de la finale de Ligue des Champions PSG-Bayern en août dernier. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Je te parle de ça, pas pour revenir sur l'arbitrage, on ne va pas faire une heure dessus, mais pour dire qu'à ce moment-là, les Parisiens ont commencé à se déconcentrer et à laisser le terrain et à laisser le ballon à Manchester et c'est là que Manchester a commencé à revenir dans cette première période. Ils ont été un peu déconcentrés. Je ne suis pas totalement d'accord. Paris, pendant 15, 20 bonnes minutes, joue très très haut. Les défenseurs centraux parisiens sont à 40 mètres des buts de Manchester et petit à petit, j'allais dire qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais le bloc recule et se retrouve dans ses propres 40 mètres. Alors moi, ce que j'ai vu dans le premier quart d'heure, c'est que Paris avait la main mise sur le match, ça jouait très très vite. Comme tu l'as dit, Yacine, Neymar, ça jouait en une touche de balle, en deux touches, contrôle pass. Ça jouait enfin avec les latéraux. Alors ça a été d'avoir Abdou Diallo qui propose et qui techniquement est peut-être un peu plus à son neige, contrairement à Bakker ou à Kjordava. Mais même dans ces moments-là, dès que Manchester récupérait le ballon et se projetait vite, il y avait des 3 contre 3, des 2 contre 2 à jouer et peut-être que l'équipe a eu un peu peur d'être pris en vitesse, ce qui est arrivé dans la suite du match et a naturellement reculé. Donc je ne pense pas que ça soit forcément à ce moment-là du carton rouge, pas carton rouge, comme tu as dit, ça, on ne va pas en parler. Mais c'est Paris, au bout de 20 minutes, qui commence à reculer. Manchester a un temps fort et c'est d'ailleurs sur son temps fort qu'il marque avec la double erreur de Danilo. Bon, j'ai bien compris que tu n'étais pas d'accord avec moi, Yanis. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, Hugo. Justement, je ne suis pas du tout d'accord avec Yanis parce qu'évidemment que jusqu'à ce fait de jeu, Paris était dans son match. Le fait de jeu, il a duré 3-4 minutes. Le temps pour vérifier la VAR, l'arbitre qui se trompe de côté, tu vois. C'était lunaire. Et ça dure longtemps. Il y a deux choses, en fait. Il y a le PSG qui sort de son match et tu as Manchester qui reprend confiance parce que Manchester, les joueurs savent très bien qu'ils sont passés à la limite du carton rouge et que c'est comme si tu réussissais à marquer, à égaliser, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu les as remis dedans, Manchester. Ils se sont dit, attends, l'arbitre est peut-être avec nous. Ils nous ont sauvés et ils se sont mis dedans. Et c'est à partir de là. Et même si Paris finit bien la première mi-temps, mais les 10-15 minutes qui suivent ce fait de jeu, c'est un super temps fort de Manchester et ça les remet dedans. Donc, moi, je suis d'accord avec Hugo. Oui, c'est pour ça. Il y a vraiment un... Oui, Yassi. Juste sur le règlement, pourquoi tout le monde dit que c'est un scandale, c'est très simple. Il fait le geste du coup de tête, c'est carton rouge. S'il est appelé par la VAR, c'est donc que dans le quart vidéo, on a décidé qu'on devait l'appeler parce qu'il y a expulsion, c'est-à-dire qu'on ne t'appelle pas pour un carton jaune. C'est marqué d'ailleurs en bas dans le synthé, c'est marqué un checking red card. En gros, soit il n'a rien, soit il a rouge. Déjà, le jaune, il ne peut pas exister. Et la dernière chose sur le règlement, il faut savoir que faire semblant de donner un coup de pied à un joueur, ça mérite expulsion. C'est dans le règlement. C'est-à-dire que tu le touches ou tu ne le touches pas, c'est l'intention qui compte. Donc, le geste, il doit être puni d'un carton rouge. L'arbitre a décidé de mettre un jaune. C'est la seule solution qui n'existe pas en fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est où il dit il n'y a rien, on passe à autre chose, soit il dit il y a rouge, mais il ne peut pas normalement dire jaune. Ou en fait, il met le carton jaune avant d'aller consulter la VAR. S'il le met le carton et après on lui appelle dans la VAR, là il peut, mais sinon il ne peut pas réagir à la VAR. Comme il ne l'a pas vu, il ne peut même pas le mettre le jaune. C'est ça le problème, c'est que tu mets rouge ou tu ne mets rien. Le jaune, il le met après le checking de la VAR. C'est ça le problème. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, limite il aurait fallu que Paredes ait l'arcade pété ou en sang pour sanctionner et qu'il ait une douleur physique. Même il y a d'autres faits d'arbitrage que l'arbitre a passé à un Paredes qui se prend jaune alors qu'il se fait exploser le pied par Fred. Max Tominé il fait 5 fautes d'affilée sur Neymar et il ne prend pas jaune. Donc il y a quand même plusieurs décisions arbitrales qui sont litigeuses hier. On ne va pas revenir dessus mais il a quand même fait un match plutôt très très moyen d'Agné Lorsato l'arbitre hier. Pour revenir sur le match, je vous propose de passer à la deuxième période où le Paris Saint-Léon est à 0 à la mi-temps. Il y a un partout parce qu'il y a l'égalisation de Rashford sur lequel je voulais revenir. C'est que dans leur temps fort, Yannis, c'est pour ça que je te parle de ce moment-là, c'est que Paris recule commence à lâcher le ballon. On voit un Bruno Fernandez, on voit beaucoup plus. Rashford également, Martial. Le jeu de Manchester commence à se mettre en place et puis il y a ce but, Yacine, de Rashford. Malheureusement, mis dans le but par Danilo Pera mais il ne peut pas faire autrement que de défendre. Et c'est là que Manchester commence à revenir et que le PSG commence à concéder un peu. Alors en fait, il y a un élément essentiel, c'est le positionnement de Danilo. Et en fait, Paris, au départ, s'il regarde bien, oui, Danilo vient demander entrer les trois centraux dès le début du match. Sauf qu'en fait, il les a plus les jambes. Comme beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a eu un premier temps faible où on a senti que les joueurs étaient déjà un peu moins frais, on se disait, tiens, ils sont déjà fatigués, etc. Le problème, c'est que s'il n'a plus les jambes, ils restent dans les trois de derrière. Et automatiquement, Kimpembe et Marquinhos, qui défendaient en avançant, ne peuvent plus le faire parce que Danilo est entre eux. Et s'ils avancent, Danilo remet tout le monde en jeu parce qu'il a du retard. Et il y a une action qui est symptomatique de ça, c'est l'action de la deuxième mi-temps quand Martial rate. C'est Danilo qui couvre la pelle en profondeur parce qu'il est plus bas que les autres. En fait, ce positionnement, tu peux l'avoir. C'est Marquinhos tant qu'il court. Danilo, c'est Marquinhos. C'est Marquinhos qui court. Oui, mais parce que Marquinhos est obligé de s'amener sur Danilo. Si vous regardez bien, au tout départ, c'est Danilo qui est plus bas. Et en fait, quand Marquinhos le voit, il vient s'aligner parce qu'il sait que s'il est trop haut, il est mort. Et en fait, il vient et ensuite, il couvre parce qu'il est obligé de suivre son attaquant. En fait, c'est le positionnement de Danilo qui pose problème aux deux autres. On l'avait répété plein de fois l'année dernière où on disait Marquinhos qui me pimpait l'avantage, c'est qu'il défend toujours en avançant. Ils l'ont fait et à partir du moment où Danilo ne pouvait plus sortir de cette ligne de 3, en fait, ils ne peuvent plus le faire. Donc, tu as des problèmes d'alignement. Et en fait, Danilo, le problème, c'est qu'il vient en plus se positionner entre les deux. C'est-à-dire que les deux autres sont obligés. Ce n'est pas ce que faisait Marquinhos exactement la saison dernière quand il jouait au milieu ? Déjà, c'était un problème. Oui, Marquinhos au moins, il a les jambes pour refaire les 10 mètres à la perte de balle. Et en fait, ce que disait Yanis au niveau de la perte de balle, ce n'est pas totalement faux, mais c'est un problème parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves qu'avec Paredes et Verratti au milieu. Et quand les gens expliquent que tu as un joueur de plus parce que les deux latéraux sont plus hauts, en fait, c'est faux parce que tu as deux joueurs de plus si tes deux latéraux viennent à l'intérieur du jeu comme le faisait, par exemple, Lame avec Guardiola. Tes deux latéraux, ils restaient excentrés. Donc, dans l'axe, tu n'as plus que deux joueurs et effectivement, tu te fais transpercer en deux passes parce que comme Danilo, la ligne de trois est trop basse, que tes latéraux sont très hauts mais bien écartés et que tes deux joueurs au milieu, ils doivent couvrir l'espace, tu es mort. Et ce positionnement de Danilo, en fait, ça ne doit pas être lui qui le fait. Il faut un joueur qui a des jambes pour ressortir tout de suite. Voilà, je prenais l'exemple de Lame au Bayern, en fait, c'est exactement ça. C'est un joueur tonique qui est capable, dès la perte de balle, de faire les 10 mètres de course pour aller accompagner ces milieux de terrain. Et en fait, ce positionnement, il va te poser problème tout le match jusqu'à le fameux réajustement tactique où il va décider de passer à trois, mais à trois vrais défenseurs et Danilo plus haut. Et à ce moment-là, tu vas quand même subir mais comme par hasard, au moment du changement et de Bakker à gauche, tu vas regagner 20 mètres juste sur le réajustement parce que tu as trois vrais défenseurs. Et d'ailleurs, on peut parler de la composition de départ du début proposée par Thomas Tourelle. Yannis, Thomas Tourelle a fait des choix forts pour son départ avec l'utilisation du 4-3-3, la titularisation de Moskine qui était pressentie en plaçant à la place d'André Di Maria et aussi l'alignement d'Abdou Diallo au poste d'arrière-gauche qui était valoreusement souhaité par Mouss ici présent. Je crois que c'était toi Yassi ou Nico qui postule ? Nous trois. On verra sur son match après mais parlons de la composition de départ, Yannis. J'ai écouté ce que disait Thomas Tourelle en avant-match sur RMC Sport pour expliquer cette composition et je te fais réagir dessus. Je cite Thomas Tourelle. On a quelques objectifs, quelques espaces à trouver et c'est d'après mon expérience plus facile pour nous dans un 4-3-3. Manchester ferme bien les espaces. Pour moi, c'est presque impossible de trouver des espaces entre les joueurs et c'est la force d'Andrel. On veut en trouver dans la confondeur, c'est la force de Moïskine pour combattre aussi physiquement avec les deux défenseurs centraux. Ce n'est pas contre Andrel mais c'est pour Moïsk parce qu'il a une caractéristique différente. Et c'est un peu ce qu'on a vu. En tout cas, après, il y a le réajustement tactique parce que Paris était moins bien et qu'il fallait faire des changements. Mais dans ses choix de départ, Tourelle a été cohérent et a remparté, on va dire, sa bataille tactique avec Solskjaer dans ses changements en cours de match. Oui, c'est ça. Il a été cohérent. La compo de départ, je pense que c'est la bonne. On attendait tous Moïskine, non pas pour le récompenser forcément de ses précédents matchs mais pour ce qu'il peut apporter, pour l'abattage qu'il peut apporter, même pour les replis défensifs parce qu'il en a fait pas mal. Alors, il ne fait pas un excellent match. Hier, ça a été un peu compliqué pour lui. Il y a quelques erreurs techniques, deux au but, il a eu un petit peu de mal. Mais malgré tout, il a travaillé, il a aidé ses coéquipiers. Entre Di Maria et lui, je pense que le choix est bon et il s'en explique et il n'y a pas de soucis. Concernant Diallo, j'ai l'impression que tous les Parisiens l'attendaient, tous les Parisiens l'espéraient et à juste site parce qu'il fait un très bon match. Dis pas ça devant Yacine. Non, mais quand tu as Bakker et Kurzawa, Diallo, c'est quand même mieux. C'est plus un genre de ballon. Il a enfin été trouvé. D'habitude, on va dire que Neymar, il s'occupe très peu de ses latéraux, il joue peu avec eux. Là, en début du match, on voyait des circuits, on voyait des passes, ils se projetaient, ils faisaient des centres. Bon, alors les centres, décidément, les latéraux, ce n'est toujours pas ça à parler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'il fasse un travail spécifique dessus. Mais les choix de tout col sont bons. Pas Florenzi à droite quand même parce que Florenzi, dans la qualité de centre, hier on l'a vu, elle était plutôt intéressante. Oui, non, Florenzi, il s'est rattrapé de son dernier match où les centres, ils allaient tous au troisième poteau. Et pour une fois, on va dire que Thomas Tourelle fait un réagissement tactique assez rapidement dans le match. Alors, les changements, est-ce qu'ils sont bons ? J'aurais préféré voir Rafinha plutôt. Rafinha rentrer à la place d'Herrera parce qu'Herrera, les derniers matchs, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Je le trouve vraiment dedans, ça fait trois semaines, un mois où il est vraiment à côté de ses pompes, tout simplement. Et il y a Di Maria qui devait rentrer, finalement, il ne rentre pas. On a une scène un peu cocasse où il est au bord de la pelouse. Donc, est-ce que lui, il ne va pas décrocher un petit peu mentalement ? C'est la seule interrogation qu'on peut se poser. Mais je pense, oui, Tourelle, il a maîtrisé son match et à l'arrivée, il remporte ses deux doubles confrontations. Donc, on peut encore critiquer dans le jeu, mais à l'arrivée, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a réussi son coup. On fera une partie sur Tourelle tout à l'heure, mais comme on parlait d'Abdu Diallo, venons-en à son match. Mousse, toi, le fervent défenseur qui en a souvent parlé, qui a dit que c'était, et puis à juste titre, Abdu Diallo à gauche serait plus intéressant défensivement et dans son apport aussi offensif que Kurzweil Baker. Diallo, c'est un peu le mix des deux, en gros, il a un peu l'apport offensif et défensif. Il a été à l'aise sur son côté gauche, il a fait d'excellents replus défensifs, on l'a vu plusieurs fois revenir gratter le ballon dans les pieds de Rashford. Il a été cherché par Neymar parce qu'il proposait énormément, donc ça a apporté un plus dans le jeu du PSG. Malheureusement, dans les centres, il y a un peu de déchets, mais en tout cas, il a fait un bon match hier, Diallo, un très bon match même. Avant de parler de Diallo, je voulais juste donner un mot sur la compo de départ. Comme Yacine, je pense qu'elle n'est pas du tout scandaleuse, plutôt bien. Après, moi et son choix... Pardon ? C'est la meilleure possible pour moi hier que ce qu'a fait Tourelle en composition. Ouais, mais j'aurais quand même voulu voir démarrer le même milieu que face à Bordeaux juste parce que ça est donné en Ligue des Champions avec un Paredes à la place de Danilo et plutôt Raffinia à la place de Paredes en relayeur. Mais bon, je schippote un peu, mais voilà. Comme j'avais plutôt bien aimé le match qu'ils avaient fait, j'aurais voulu voir face à une équipe un peu plus dupée que Bordeaux. Bref, sinon la composition elle est plutôt pas mal. Évidemment, Di Maria est sacrifié pour Keane, mais ça je pense qu'il y a un côté une petite punition pour Di Maria qui n'avait pas été content de sortir et aussi parce que tu as besoin de jouer avec un vrai numéro 9 et on l'a déjà vu en Ligue des Champions quand il joue sans numéro 9, c'est toujours problématique. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Sur Diallo, on a eu ce débat hier pendant le match avec Yacine. Moi, je lui disais qu'il faisait plutôt un bon match. Après, Yacine, comme il a l'œil du coach, il voit des trucs que moi, peut-être que je ne vais pas voir tout de suite sur les positionnements, sur ce genre de choses. Mais globalement, comme l'a dit Yanis, nous, on a Baker de Dispo et Kurzawa. Donc moi, quand je vois le match de Diallo hier, qui n'a pas joué à Spos depuis très, très, très longtemps, tu le mets là dans un match coup près de Ligue des Champions, je trouve que dans sa globalité, et comme ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à Spos, je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Preuve en est, je crois qu'il fait une ou deux interventions très importantes en fin de mi-temps, dont un repli, il revient pour prendre, je crois que c'est Rashford. C'est ça. Donc non, non, moi je suis content de son match, je suis content qu'il l'ait essayé, ça offre une solution de plus à Thomas Tourelle, même si Baker, quand il rentre, il ne le mérite pas. Mais pour démarrer un match coup près important, maintenant tu sais que Diallo, il est plus ou moins capable d'assumer ce rôle dans des matchs importants. Donc effectivement, sur l'apport offensif, il a beaucoup proposé, parfois il n'a pas été beaucoup servi. Une action, il râle un peu parce que Neymar, il est tout seul à gauche et puis Neymar préfère s'enfoncer dans l'axe, il aurait pu l'excentrer. Mais sinon, franchement, moi je trouve que c'est plutôt encourageant. Yacine, c'est vrai qu'il a quand même été plutôt intéressant, il a fait beaucoup d'appels, il a beaucoup proposé pour Neymar, bon, des fois il n'a été pas souvent servi. Est-ce qu'il peut, en attendant le retour de blessure de Vernat, s'imposer à gauche ou c'était juste le contexte particulier du match qui fait qu'il a démarré titulaire ? Oui, alors il y a le contexte, c'est obligatoire parce qu'en fait Manchester a des attaquants qui sont plutôt rapides et qui prennent la profondeur et donc je pense que Tourelle était parti dans l'idée de se dire je veux plus un défenseur aujourd'hui. Maintenant, quand je dis qu'il n'a pas fait un très bon match, c'est qu'il y a des erreurs de positionnement. Mais je vais tout de suite dire à sa décharge, c'est qu'effectivement le fait de ne pas avoir joué latéral gauche depuis plus d'un an, parce qu'en fait il ne l'a fait qu'une fois à Paris, contre Angers je crois, contre Strasbourg et contre Strasbourg, oui, quand il sert Neymar. Il rentre. Et il joue la deuxième mi-temps en plus, latéral gauche parce qu'il avait démarré dans l'axe. C'est compliqué et on le voit bien en fait sur le but, sur l'égalisation de Manchester, en fait son positionnement c'est un positionnement de défenseur axial et il est plus à l'intérieur que Kimpembe et après, quand Nava se repousse le ballon, c'est même Kimpembe qui sort parce que lui, il est positionné comme un défenseur axial. Alors c'est compliqué de se repositionner comme un latéral parce que réellement tu dois défendre sur le côté. Après, il a ses qualités de défenseur qui lui ont permis de faire quelques retours très intéressants notamment on l'a dit sur Rashford. Quand je dis que son match il n'est pas très bon, c'est parce qu'il y a des erreurs de placement et le réajustement tactique de Tourelle en deuxième mi-temps, il est dû à ça parce qu'il a vu que régulièrement ça venait plonger dans son dos et c'est pour ça qu'en fait il décide de passer à trois vrais défenseurs avec un vrai axial gauche et en fait de faire monter Bakker pour fermer en fait cet intervalle-là. Et comme par hasard par lui va remonter de 20 mètres et Bakker va réussir à se situer plus haut parce que du coup Manchester n'arrive plus à trouver cet espace-là dans le dos. C'est dû à plein de choses, c'est pas que Diallo, c'est dû au fait que les milieux de terrain ils n'étaient que deux dont tu pouvais plonger dans cet axe-là, que Verratti commençait à être cuit, etc. Mais oui, Diallo c'est une vraie alternative, il a fait un match correct, mais parce que... Non mais... Il a du mal à dire, il a du mal à dire. Non mais parce que je ne peux pas dire ça. C'est trop dur, c'est arraché une dent là. Il a plus fait de la bonne chose pour regarder. Ça bouge, je ne peux pas dire le match. Mais non, parce qu'en fait, quand vous regardez, il y a trop d'actions qui viennent de son côté. Le danger de Manchester, il est venu de son côté. Florenzi, hier par exemple, j'ai pas compris à un moment donné pourquoi il le sort. Alors soit il était carbo et il a demandé à sortir, peut-être, mais Florenzi, il est dans son match hier. Il n'est pas pris à défaut, ça ne passe pas de son côté. Et voilà. Mais encore une fois, je le redis, c'est que quand tu joues défenseur central et qu'on te met latéral, il y a des choses que tu ne peux pas faire tout de suite. Il y a des automatistes qui ne peuvent pas venir comme ça. Et la dernière chose, c'est qu'en deuxième mi-temps, Diallo, il a beaucoup apporté dans le début de deuxième mi-temps, mais il a raté un ongle de centre. Et les ballons, ils ne se levaient même pas. Ils n'arrivaient même pas au premier poteau. Malgré tout, ce n'est pas possible parce que les décalages étaient parfaitement faits. C'est-à-dire que souvent, il était là-haut à gauche. Verratti ou Neymar venaient, attendaient, il lui donnait le bon ballon et en une touche, il n'arrivait pas à s'entrer. Donc, il y a trop de déchets. Maintenant, moi, je le redis, ce que j'avais dit, en plus avec Mouss aussi, je pense que c'est à revoir parce que sur l'enchaînement de trois ou quatre matchs à ce poste-là en prenant des automatismes, oui, je pense que c'est une vraie alternative parce qu'il a une qualité de défenseur qui est quand même au-dessus des deux autres. Yanis, tu veux réagir sur un bout de Diallo ou on peut passer à notre thème ? Tu veux dire ? Je trouve Yacine un peu dur. J'en compte qu'il a fait quand même plus de bonnes choses que de mauvaises. Il fait quand même trois retours importants en première période. Je ne sais pas, il est là, il propose des solutions. Alors oui, offensivement, en seconde période, il rate tout. C'est compliqué. Et en seconde période aussi, avant le réajustement tactique, il se fait souvent prendre. Alors, à sa décharge aussi, les milieux de terrain ne sont pas forcément là pour aider et il n'a pas délié pour défendre. C'est le moment où Neymar, il plonge un peu physiquement. Donc, je suis plus clément avec lui et quand on voit ce qu'on avait avant, on ne peut que se satisfaire de sa performance. Mais après, oui, tu as raison d'être exigeant et c'est normal que dans le placement, tu… Oui ? Juste, en fait, la phrase qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est par rapport à Baker et Kurzawa. En fait, le problème, c'est que oui, il fait un très bon match si je juge sur les autres, mais moi, si je regarde le match, ce que j'attends de Diallo, il ne fait pas un très bon match. C'est ça que je t'explique. C'est-à-dire que Baker et Kurzawa, évidemment, il y a tellement de lacunes qu'en fait, c'est toujours où tu mets le curseur. Est-ce que tu mets le curseur sur la performance du joueur ou est-ce que tu mets le curseur sur ce qu'il apporte par rapport aux autres ? Est-ce que tu as en magasin ? Est-ce qu'il… Ben voilà. Oui, je peux dire que le joueur, il est intéressant. Je peux dire qu'il a peut-être fait un très bon match ou il a fait un match intéressant. Tu vois, déjà, tu es revenu sur ce que tu disais. Si ça peut trouver un compromis… On a compris, on ne mettra pas tout le monde d'accord sur Diallo aujourd'hui, mais c'est ça qui fait la force du podcast. Mousse, venons-en à cette deuxième période parce que quand même, le Paris Saint-Denis rentre en deuxième période et c'est très compliqué. Ils sont au bord du précipice. Il y a des grosses situations pour Manchester. Je ne vais pas rappeler, vous en parler un peu parce qu'il y a des problèmes d'alignement en défense centrale. Le PSG commence à être replié, à lâcher un peu le ballon. Danilo qui se met entre les deux défenseurs centraux. Tu as un mec en moins au milieu donc c'est compliqué pour Verratti et Paredes qui, on sent, sont cramés physiquement, n'arrivent plus à tenir le ballon. Et tu as cette énorme situation de Martial qu'on se demande encore comment il fait pour la louper. Alors peut-être un peu le retour de Florenzi avec l'Itaq, le coup de fait. Et Edinson Cavani qui a failli marquer contre ce 25-0, le PSG avec ce petit piqué au-dessus de Navas qui touche la transversale franchement pour une fois qu'on a un peu de chance hier. Mais le PSG avant de ce réajustement tactique et le but de Marquinhos qui va donner de l'air au PSG a beaucoup souffert et n'est pas passé loin de sombrer dans ce match. Ouais, la deuxième mi-temps. Alors à part peut-être les 4-5 premières minutes quand ils reviennent, tu sens qu'ils reviennent comme en première mi-temps. C'est-à-dire qu'ils essayent de mettre quelques ingrédients, ils mettent un peu de vitesse, etc. Mais très très vite, Manchester remet le pied sur le ballon et c'est là en fait que commencent nos problèmes parce que là on sent que les mecs sont cramés. On voit Neymar, plus d'accélération, plus rien. Beaucoup de joueurs, Verratti commence déjà à continuer et ça devient très très compliqué. Et en fait, le carton rouge qui arrive finalement en deuxième mi-temps de Fred. À la 70ème minute. Voilà. Ça plus les changements parce que juste avant, tu as Herrera et Baker qui rentrent il me semble. C'est ça ? Non, c'est Herrera et... Oui, c'est ça. Herrera et Baker. Oui, c'est ça. Herrera et Baker. À la place de... En fait, il y a les changements, le but et l'expulsion. Il y a tout qui arrive en même temps. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que tout s'enchaîne. Tu as des changements, tu as le carton rouge. En même temps, tu as une phase où Manchester joue à 10, Paris panique un peu, ils sont un peu sous la pression. Ils ont mis déjà le... Parce que le deuxième but, le deuxième but, il arrive à la... Il arrive 30 secondes avant le carton rouge. C'est ça. Juste avant le... Exactement. Voilà. Mais paradoxalement, quand Paris met le deuxième but, Manchester joue à 10, et tu as une période de 10-15 minutes où Paris panique. Tu ne comprends pas ce qu'ils font. Et là, tu te dis que Manchester peut même égaliser parce qu'ils ont un petit temps fort et pourtant, ils ne jouent qu'à 10. Et Paris a tendance à reculer pour plusieurs raisons. Déjà, on sent qu'ils ne veulent pas perdre le match, ils ne veulent pas se faire égaliser, mais il y a surtout... Physiquement, ça plonge beaucoup. Et c'est là que Neymar a du mérite. Et donc, je lui pardonne tout ce qu'il a fait avant parce que faire ce qu'il fait alors qu'il est complètement cramé, il arrive à trouver l'énergie du désespoir pour dribbler, faire cette accélération, cette passe à Mbappé. Et puis, il fait les 80 mètres. Il les fait en sprint, il ne les fait pas en marchant. Et il a la conclusion du but. Et là, c'est l'explosion. Il y a 3-1, tu es tranquille, tu es bien. Mais c'est vrai que c'est le deuxième mi-temps. Et c'est pour ça que je disais qu'au début, je ne vais pas être trop, trop dur parce que quand même, à défaut d'avoir du physique, à défaut d'avoir un peu de tactique et à défaut d'avoir de la lucidité dans le jeu, ils ont mis tout ce qu'ils avaient. On a vu Verratti aussi à la fin qui était complètement cramoisi. Neymar pareil. Donc, non, c'est dans l'esprit, dans la combativité, on va dire que c'était une très, très bonne deuxième mi-temps malgré les déchets techniques, etc. Yanis, par rapport à leur match de dimanche contre Southampton-Manchester, on rappelle, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps et ils sont revenus 3-2 grâce à Edinson Cavani qui est rentré à la mi-temps et qui met deux buts à une phase décisive. Est-ce que tu penses que c'est eux qui ont perdu le match hier à Manchester par leurs occasions manquées ? Oui, je pense quand même malgré tout. Et je pense aussi qu'OGS, il a perdu, il a un peu perdu sa bataille tactique. Quand tu as un joueur qui s'appelle Donny Van de Beek, tu dois le faire jouer. Je pense qu'il aurait dû le faire jouer ce qui aurait permis à Bruno Fernand d'être plus haut et de plus le voir, de plus mettre en avant ses qualités. Et là, on ne l'a très pu vu Bruno Fernandes. Alors oui, ils ont des occasions incroyables. Ça rappelle un peu la première mi-temps contre Southampton où là, ce n'est pas Greenwood qui rate, mais c'est Rashford, c'est Martial, c'est Cavani. Même si Cavani, c'est compliqué, il fait un très bon match. Du côté parisien, j'aurais bien aimé l'avoir parce qu'il a été d'une justesse. J'avais l'impression de voir un nouveau Cavani. Il était juste, il prenait le ballon, il décalait sur les côtés. Des fois, c'est lui qui lançait les occasions. J'ai trouvé qu'il a fait un excellent match. Et derrière, on a les chers amis de Yacine, McGuire et Lindelof qui n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Ils ont été plutôt solides, même dans la vitesse, ils ne se sont pas fait prendre. Bon, à l'arrivée, Manchester prend trois buts. tu les as appelés, tu les espérais, tu voulais que les deux soient là et ça a réussi à Paris. Donc, c'est une bonne chose. Mac Tominey, lui, franchement, il l'a échappé belle au niveau des cartons. Par contre, il a réussi à faire découpiller Neymar parce qu'à partir du moment où il a commencé à faire une ou deux fautes sur lui, on a vu le Neymar qu'on n'aime pas. Il voulait se le faire, il voulait lui faire des petits ponts, des grands ponts, il voulait absolument le passer et pendant 10-15 minutes, ça n'a été que ça et c'est le côté un peu énervant de Neymar et Mac Tominey, il a été malin en fait parce que tu voyais qu'il souriait en fait, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il cherchait à le faire découpiller et pourquoi pas lui faire prendre ce carton jaune qui l'aurait privé de la rencontre face à Basak Seyar. Donc, sur le coup, Mac Tominey, il a été malin quand même. On parlera après, on termine notre analyse du match et ensuite, on viendra sur Neymar, on fera une partie sur lui. Pour terminer sur le match, Yacine, c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures dans cette deuxième période. Il y a le début de match, le début de deuxième période très compliqué des Parisiens qui concède, etc. Il y a le but de Marquinhos qui est quand même un peu chanceux. Je ne sais plus qui s'est rebondi sur… Herrera. Diallo. Herrera, Diallo. Voilà, Diallo. Quand l'agent, ça vient sur Marquinhos, il y a un peu de chance du côté parisien, on ne va pas se plaindre, mais toutes les planètes, on va dire, que c'est Saline. Et comme Marquinhos ne faisait pas du 46, il paraît. Ah oui. C'est comme ça que le match. Tu as raison, l'explication de Solskjaer en explication d'après-match en disant, si Marquinhos ne fait pas du 46, il y a enjeu avec la VAR. C'était Olegounard Garcia, je crois. Si un entraîneur français dit ça, qu'est-ce qu'on lui met dans la tronche ? C'est bien. C'est quoi ? Bref. Il y a Marquinhos qui a fait un très bon match hier aussi et qui est récompensé par ce but. Et souvent, Marquinhos qui marque dans les moments décisifs où il faut être là. Il était à son poste de défenseur hier et il a été très bon. Et puis, le Paris Saint-Germain, malgré qu'il soit à 11 contre 10, recule, commence à concéder et puis, dans un dernier coup de collier, dans une dernière énergie Neymar prend le ballon, se sort d'un marquage de quatre joueurs et puis, il termine parfaitement cette situation avec Rafinha qui fait aussi très bien le petit râteau et la vision de vue pour voir Neymar derrière. Clairement, on est passé par toutes les émotions en deuxième période et on a souffert. Mais finalement, le PSG a su, on va dire, être dans ses temps faibles, résister aux charges et aux projections de Manchester pour finalement marquer ce troisième qui assurait définitivement la victoire. Oui, tu as oublié la tête de Marquinhos aussi sur la barre juste avant. En fait, c'est en première ou la frappe de Florianney ? La frappe de Florianney, c'est en première. Oui, la frappe, je ne sais pas. Mais en fait, il y a plusieurs choses et effectivement, hier, il y avait un état d'esprit de combattant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des lacunes tactiques des fois, mais au moins, tu étais prêt à tout donner. Après, le piqué de Cavani sur la barre, il y a Marquinhos qui tacle pour contrer la frappe de Martial, je crois. Et voilà. Deuxième, c'est encore, après la vanille, c'est encore pire. Il y a Marquinhos qui se gêne. Il est face au but. Ah ouais. Et donc là, tu as tout à fait l'état d'esprit, c'est-à-dire que Marquinhos, il est quand même coutumier du fait, il en a fait plein au PSG des sauvetages comme ça. C'est en gros, on ne lâche rien. Tant pis, on se jette, c'est un peu n'importe quoi, mais on ne lâchera rien. Quand je parle d'état d'esprit, souvent, je sais que c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Les joueurs, ils sont sollicités tous les trois jours, il faut se remettre en question, il faut se remotiver, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, le raté de Martial. Effectivement, le raté, il est énorme, c'est de la faute de Martial, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle d'état d'esprit, souvent, moi je l'explique sur les attaquants, quand je dis, tu fais cinq cours, six cours, tu n'es pas servi, tu dois faire la septième et la huitième. En fait, le retour de Florentzi, c'est exactement ça. Parce que, combien de défenseurs n'auraient pas fait les quatre mètres en se disant, bon ben c'est mort, maintenant en gros, c'est soit Irad, soit Imarque, et tant pis. Mais le fait de faire ces quatre mètres-là, en fait, tu obliges Martial à jouer vite. Et juste ça, dans un match, ça a son importance. Parce que tu ne permets pas, en fait, aux joueurs d'avoir le temps. Parce que si Florentzi ne fait pas ses quatre mètres, moi je suis persuadé que Martial, il contrôle et il termine. Exactement. Là, il se dit, bon ben je suis obligé de finir vite. Parce que le joueur, il est là pour me gêner. Donc je finis vite et donc tu lui donnes en fait une chance, pour toi, de râper. Quand je parle d'état d'esprit, c'est exactement ça. Et même Mbappé, qui n'a pas fait un bon match, il y a une ou deux fois où il va faire des sprints de 20-30 mètres pour revenir gêner. Moi, c'est de ça que je parle. Et en fait, c'est ce qui manque au PSG sur la durée. C'est-à-dire que Mbappé, quand on le voit faire ça, c'est une fois parce qu'à un moment donné, il fait une mauvaise remise et il fait les 30 mètres de course en disant si on prend le but maintenant, c'est de ma faute. Donc il va faire les 30 mètres. C'est sur le côté gauche qui perd le ballon. Voilà. Mais s'il ne perd pas le ballon lui, il ne va pas les faire. Pourquoi ? En fait, c'est ça qui manque au PSG. C'est cet état d'esprit de se dire, même quand ce n'est pas moi qui perd le ballon, je dois aider mon équipe. Je dois faire les 10 mètres de course. Je dois gêner la première relance. Voilà. Quand ils auront compris ça, effectivement, il y a assez de joueurs, assez de talent, assez de force, notamment défensive, pour tenir et pour avoir des résultats. Mais aujourd'hui, dans le football, malheureusement, si tu as un, deux, trois joueurs qui, à un moment donné, ne font pas ces courses-là, ben oui, tu exploses contre n'importe qui. Voilà. Maintenant, Manchester a aussi aidé le PSG. Ça fait partie du jeu. Mais dans les 10 minutes de temps fort, avec la barre, la frappe de Martial, etc., bien sûr que Manchester a aidé le PSG parce que si Manchester, et c'est là l'erreur pour moi de Solskjaer, c'est qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il doit faire ses premiers changements. Au moment où Manchester est en train de prendre le dessus, de sortir Fred, par exemple, avant qu'il prenne son rouge et d'amener cette qualité en plus parce que Paris est dans le trou. Sauf que lui, en fait, il a réagi différemment en se disant, on prend le dessus, c'est le moment de ne pas toucher, on est bien. C'est toujours la réflexion du coach entre te dire est-ce que c'est le moment de faire des changements quand tu es bien, est-ce que tu fais des changements quand tu es mal mais c'est déjà trop tard. Voilà. Comment il s'appelle ? Tourelle l'a fait au bon moment, je pense. Enfin, au bon moment. Ça a payé au bon moment même si moi, j'aurais peut-être souhaité que ce soit fait un peu plus tôt. Il a peut-être décidé d'aller jusqu'au bout avec Verratti et Paredes en se disant, bon, tant pis, je l'ai fini. Il faut jusqu'au bout du bout du bout et au moment où ils n'en peuvent plus, je change. Voilà. Bon, t'as payé, t'as payé. Moi, je pense que pour Verratti, effectivement, c'était calculé. Il ne jouera sans doute pas ce week-end et il jouera le dernier match contre Bassek Seir. Ça lui laissera une semaine de repos et je pense que le calcul est plutôt bien fait pour Verratti parce qu'encore une fois, hier, on a vu l'importance de ce joueur. Il ne fait pas les choses parfaitement parce qu'en deuxième mi-temps, il plonge un peu physiquement. Mais quoi qu'il arrive, et Yacine, tu l'as souvent dit, c'est vrai qu'il vaut mieux démarrer avec lui même s'il est cramé à la cinquantième. Mais ce qu'il t'apporte en première, c'est ce qui te permettra aussi de marquer des buts et d'être devant en première mi-temps. Donc moi, je pense que c'est un bon calcul. Il est sans doute cramé. Il va faire des massages, il va faire des soins et puis mardi prochain, on espère qu'il sera en grande forme. Et dernière chose par rapport à Verratti, justement, ce qui t'apporte sur la première heure aussi parce que ça fatigue les adversaires, ça permet à Rafinha de rentrer contre une équipe qui est déjà fatiguée. Tu vois, si tu fais l'inverse et que les autres sont moins fatigués parce qu'ils n'ont pas couru après Verratti parce qu'ils ont eu le ballon plus souvent, peut-être que Rafinha n'a pas cette importance après. Mais comme Verratti a déjà fait le travail sur ça, les entrants, en fait, ils profitent de ça. Oui. Et Ole Gunnar Solskjaer, j'ai ces changements devant moi là, c'est Pogba qui rentre à la 74ème, premier changement. Et ensuite, Van de Beek, t'en parlais tout à l'heure, et Anis qui ne rentre qu'à la 79ème, Greenwood et Igalo à la 90ème. Donc effectivement, par rapport à Togba qui les a fait 10 minutes plus tôt ces changements, il le fait quand le PSG commence un peu à revenir et être mieux dans le match. Et s'il avait sorti Red à la mi-temps, parce que normalement, moi je suis désolé, il voit que son joueur il est un peu nerveux. Heureusement qu'il ne l'a pas sorti, ça nous a permis d'avoir. Et s'il avait mis Pogba plutôt à sa place, qui est plutôt un bon joueur de mieux terrain et qui peut créer le lien avec les attaquants, je pense qu'on aurait peut-être vu une deuxième mi-temps de Manchester différente. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la frappe, la reprise de volet magnifique de Pogba, l'équilibre est parfait. Il n'y a pas juste au-dessus. Il ne manque pas grand-chose pour qu'elle rentre. Et je pense que Pogba, s'il était rentré plus tôt, il aurait fait énormément de bien au milieu de Manchester quand le PSG était moins bien. On a fait la performance, on va dire, collective du Paris Saint-Germain. Il y a Nice, à tarder, on a un Neymar quand même, parce que le PSG avait besoin d'un grand Neymar hier pour vaincre Manchester et l'Altraford. Il l'a eu avec un doublé inscrit pour sortir le club parisien de la galère dans ce groupe H et d'être premier. Alors, sans faire un immense match, mais sans être au top physiquement, il met ce doublé, il concrétise les deux temps forts du PSG en début et en fin de match. Il a joué plus simple que ces derniers temps, on va dire, même si évidemment, à un moment, on a une version du Neymar qu'on n'aime pas au milieu de deuxième période où il ne lâche pas son ballon, il veut faire la différence tout seul, où il oublie Diallo à gauche, où il s'entête, il veut dribbler McTominay deux, trois fois. Mais hier, c'est pour ces matchs-là que le PSG a investi 222 millions d'euros, faire la différence dans ce genre de match et même sans faire un immense match, il met ce doublé qui permet au PSG d'être premier de sa poule. Oui, c'est sûr. Il est quasiment tout le temps là. C'est très, très rare qu'il fasse des mauvais matchs avec Paris et même quand il ne fait pas des matchs extraordinaires ou incroyables, il est tout le temps décisif. Il est tout le temps décisif. Même s'il n'est pas là, il va te mettre ce petit pénalty, il va te faire cette passe-dée c'est le Neymar qu'on voit ou qu'on n'aime pas parce qu'il dribble, il cherche trop le 1 contre 1, c'est quand il plonge physiquement et ça arrive en seconde période principalement. Alors oui, il a un jeu à risque, il a un jeu où il provoque, il veut éliminer ses vis-à-vis. Donc forcément, il va y avoir du déchet. Il y en a eu un petit peu en première période. Mais comme le disait Mouss, quand tu reprends ses 20 premières minutes, c'est un régal. C'est en une ou deux touches de balle et c'est comme ça qu'il crée le mouvement parce qu'autour de lui, ses partenaires, ils le servent et ils vont continuer. Quand tu vois ses échanges avec Vera, Mbappé, c'est un régal. Neymar, il ne fait pas un match flamboyant, mais il va quand même mettre ses deux buts, il va quand même être là. Tu sens que physiquement, il n'est pas encore au top, mais malgré tout, il va avoir ce coup de rein, cette accélération. Il va faire ce dernier effort qu'il va payer et c'est comme ça que Paris s'impose 3. J'avais entendu ton coup de gueule sur Neymar, Mousse. Quand je vois sa prestation d'hier soir, moi, les erreurs, les excès d'individualisme qu'il fait hier, ils sont beaucoup moins nombreux et je passe à côté parce que tout ce qu'il apporte dans le jeu, il est tellement décisif que allez, c'est passé. C'est toutes les erreurs qu'il peut faire avant. Le seul vrai problème, je trouve, c'est un cap qui doit passer par non. C'est avec McTominay quand il lui écrase la cheville, je crois. Il donne un coup, il le pousse dans le petit, après, ça s'énerve, tout ça, ça, c'est des choses. Il a quoi ? Il a 28 ans. Il va sur ses 29, je crois. C'est un joueur aguerri maintenant. C'est un joueur mature. Il ne doit pas se laisser déconcentrer et sortir de ses matchs pour si peu parce que tous ses adversaires le connaissent. C'est trop facile de le faire sortir de ses matchs. C'est le seul problème. Mousse, il y a des matchs, Neymar, on se rappelle du Final 8 contre la Talenta, contre l'Epsis, il fait des matchs énormes dans la création, dans la construction, mais il ne marque pas, mais il fait une passe d'esque. Il y a des matchs où il est un peu moins bien, où il ne fait pas un immense match. On peut rappeler le match l'année dernière, la seconde dernière contre Dortmund, aller-retour, mais il marque le but à chaque fois. Contre l'Epsis la semaine dernière, il marque ce pénalty, n'empêche qu'il donne la victoire au passage allemand. Hier, il a été quand même bien meilleur dans le jeu, dans le premier quart d'heure, dans tous les bons coups, il lâche son ballon. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, à l'action, à la 91e minute, où il est à côté de la ligne de touche, quand même, dans le camp du PSG. Il se sort d'un pressing de quatre joueurs avec des gestes techniques dont on sait qu'il est évidemment spécialiste. Et il a cette sortie de balle et puis surtout, de lancer directement le jeu à gauche. Et puis, il a la réception, tu disais, il fait cette course de 70-70 mètres pour être à la conclusion. Et c'est le Neymar, évidemment, que le PSG attend dans ce genre de rencontre. Excuse-moi, je te coupe deux secondes, juste pour ajouter quelque chose. Trois minutes avant, il fait ce sprint aussi, où il suit l'action de Mbappé, où il va tout seul et il tire à côté. Et trois minutes après, il a la lucidité de continuer de faire les efforts et d'être à la conclusion du but. Tu as raison, Yannis. Oui, sur Neymar, oui, tu as tout dit tout à l'heure quand tu disais que c'est pour ça que Paris a mis 220 millions, c'est pour être décisif dans des matchs importants. Oui, tu as raison. Et pourquoi moi, j'ai fait mon coup de gole la semaine dernière et pourquoi il m'énerve ces derniers temps ? Parce qu'on connaît ce joueur, on sait qu'il est capable de faire des matchs de très très haut niveau. Et en fait, comme l'a dit Yannis, s'il se débarrassait un peu de ses petits défauts de gamin, d'orgueil, dès que tu lui fais une faute, il faut absolument qu'il aille se venger, etc. Et s'il arrive à épurer son jeu, s'il arrive à jouer plus simple, comme il l'a fait en première mi-temps, je contrôle, je passe, je me déplace, je propose, tu vois. Évidemment, il serait là aujourd'hui dans le top 3 mondial, incontournable. Aujourd'hui, si tu dis il est top 3, les gens vont te dire non, ils vont te mettre des buteurs devant lui, d'autres joueurs, des Haaland, ce que tu veux, parce que voilà, il a un côté parfois agaçant, mais quand il est bien dans son match, quand il rentre et quand il est sérieux, évidemment, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville dans l'effectif du PSG, évidemment, même pas Mbappé, il est au-dessus et largement au-dessus. Simplement, parfois, tu as l'impression que mentalement, il lâche, et surtout quand il commence à prendre des coups. Il serait bien inspiré de jouer beaucoup plus simple en lâchant la balle plus vite, il recevrait moins de coups et donc ça le laisserait plus concentré dans son match. Mais le problème, c'est que c'est son jeu, il aime ça. Moi, ça ne me dérange pas. Tu peux provoquer, dribbler. Évidemment que nous, on aime les beaux gestes, mais quand la situation l'exige et quand tu as la pression et une épée de Damoclès sur la tête, il faut jouer plus simple et il est capable de ça. Il est capable de défendre, il est capable de jouer simple, il est capable de gestes incroyables, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un moment dans le match où il va sortir de son match et c'est là que moi, je l'attends. Maintenant, il faut qu'il se serve du match d'hier et de ceux de Dortmund, par exemple, au match retour. Il est capable, Neymar, de jouer simple et de faire plaisir à ses partenaires. Mais voilà, il y a toujours un truc qui se passe sur le terrain qui va le faire sortir 5-10 minutes. Après, hier, comme je l'ai dit au début, moi, je vous pardonne parce que ce qu'il fait en fin de match, c'est la raison de le préciser à Nice. Il y a d'abord un sprint où Mbappé peut le servir. Après, je ne peux pas en vouloir Mbappé. C'est dans le jeu, il est face au gardien. C'est quand même un buteur. Et puis, la deuxième action géniale que Hugo, il va mettre en acte ses paroles quand il a dit qu'il fallait parfois jouer plus simple, etc. À toi de jouer, Ney. Tu as fait un bon match hier, surtout à la fin. Lâche rien, mon pote. Lâche rien. Et là, je veux bien que tu prolonges. Voilà. Yacine, c'est vrai qu'on est souvent dur avec Neymar, mais en exigeant parce que quand on voit ce genre de prestations qu'il est capable de livrer même sans faire un immense match, il y a trois joueurs sur Terre qui sont capables de faire ça, de faire basculer le destin d'une rencontre. J'ai pris une réaction hier en Angleterre parce que du côté de nos commentateurs anglais pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de Neymar sur son match et j'ai recueilli cette déclaration et je te ferai rassure dessus après. Même diminué physiquement, il est une menace à chaque fois qu'il a le ballon. Il a quitté le Barça pour être le joueur de son club et aujourd'hui, il fait ce que Messi ou Ronaldo font au Barça ou à la Juventus. Il doit juste arrêter de vouloir trop en faire parfois. Il peut être dangereux pour son équipe quand il est comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est un bon résumé de son match à Neymaria ? C'est parfait parce qu'en fait, il est dangereux pour son équipe et les adversaires le savent quand tu commences à faire des fautes sur lui mais en fait, quand tu lui parles et en fait, vous regarderez bien. Aujourd'hui, les joueurs le savent, c'est-à-dire qu'ils font des fautes. Alors, des fois dure, des fois à une petite faute mais par contre, ils vont toujours lui dire un mot parce qu'ils savent que dans la réaction derrière, il va être, alors, dans la réaction déjà à la parole, la réaction sur le terrain en disant je vais te montrer. Et en fait, je t'en laisse la parole, tu as vu déjà à la pause, quand il rentre, il regarde les vestiaires, ça parle déjà, là, ça commence à se mourir dans l'armacdomine donc ça continue, etc. et donc tu remontes, tu reviens sur le terrain dans une période un peu agacé, encore plus agacé. Voilà. Et donc, tout le monde le sait et ça doit être même une consigne des entraîneurs. Vous le savez parce qu'à ce moment-là, il va prendre le ballon, il va jouer tout seul, il va faire des 1 contre 1 et il va, non seulement lui, sortir de son match mais en fait, tuer son équipe collectivement. Il n'y a plus de jeu. La deuxième chose, c'est que Neymar, en fait, il joue des fois des matchs de quartier. Voilà. Je réponds à la provocation comme quand tu joues en bas de chez toi et tu veux répondre avec des petits ponts, avec des gestes, avec des trucs, bref. Vous regarderez encore hier, une ou deux fois, il est à deux doigts de mettre des coups de pied à des… Je crois qu'il y a McTominay une fois déjà où il le rate et où l'action continue. Et l'action continue, du coup, l'arbitre ne revient pas dessus mais c'est pareil. Tu es à deux doigts de prendre un carton ou jaune ou rouge pour de la bêtise. Et dernière chose, les joueurs du PSG, ils le savent parce qu'en fait, ce que fait Paredes souvent pour défendre Neymar, c'est typiquement ça. Ça veut dire, tu sais quoi ? Toi, ne sors pas de ton match, c'est moi qui vais m'en occuper parce qu'en fait, je sais que si toi, tu rentres là-dedans, tu es mort. C'est-à-dire que Paredes, il ne le fait pas pour dire je suis le garde du corps de Neymar. En fait, il le fait pour dire si toi, tu tombes là-dedans, c'est nous qui sommes morts. Donc toi, mais toi, laisse tomber. Moi, je vais répondre, je vais m'occuper d'eux. Voilà. Après, c'est ce que je répète toujours, c'est-à-dire que évidemment, que le Neymar qui joue au foot, qui joue avec intelligence parce qu'il a cette intelligence, la qualité de passe, la finition, évidemment que moi, c'est ce Neymar-là que je veux avoir. Et c'est pour ça que l'exigence, elle vient de là. Si je savais qu'il n'était pas capable de faire ça, je ne lui demanderais pas de le faire. Mais je sais qu'il est capable de le faire. Mais pourquoi tu ne le fais que de temps en temps ? Pourquoi tu ne le fais que 10 minutes par match ? Pourquoi tu ne le fais que sur certains matchs ? Voilà. Et c'est là aussi qu'on peut revenir vite fait sur la Ligue 1 qui n'est pas une aide à tout ça. Parce que malheureusement, comme il se balade, bah ouais, lui, c'est aussi son foot et c'est aussi ce qu'il fait et sa force et sa faiblesse. Ah ouais, donc quand il tombe là-dedans, bah ouais, c'est les choses qu'on n'aime pas. Ce n'est pas le football, ce n'est pas le jeu. Et malheureusement, comme il entraîne avec lui Mbappé, ça fait deux joueurs sur onze qui sont dans le même délire. Et ça devient un problème. J'ai relevé de déclarations, Mouz, je voulais te faire réagir dessus, de Neymar parce que ce n'est pas souvent qu'il parle quand même. Et il a parlé à la chaîne portugaise qui diffuse la compétition, à Ileven Sport. Il a été interrogé sur ses déclarations précédentes, s'il la rencontre, parce qu'il avait critiqué le comportement de ses coéquipiers après le match contre Bordeaux. Il avait pointé un peu l'attitude de certains de ses joueurs. Et il en a profité pour remettre les choses au clair. Alors, je vais vous citer toute la déclaration. Elle est un peu longue, mais elle est intéressante. Alors, je cite Neymar. Non, je ne me suis pas plaint d'un manque de mes coéquipiers. Les gens ont mal compris ce que j'ai voulu dire. On a toujours eu un bon état d'esprit entre nous, mais sur le terrain, il manquait quelque chose. Il fallait simplifier les choses, courir les uns pour les autres, ajuster les détails tactiquement et mentalement. De la camaraderie, il y en a toujours. Tout le monde s'aime bien dans le groupe. Il a une bonne ambiance. C'est plus sur le terrain et des plus écoéquipiers aidés au marquage. C'est plus cela que je voulais dire. Aujourd'hui, on a démontré qu'on peut jouer à un meilleur niveau en courant et en se battant ensemble. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, Mou, tout à l'heure par rapport à l'esprit d'équipe. Et c'est sûr que de la qualité, on n'en manque pas. Et il a rajouté, c'est pour ça que j'ai dit que si on ne changeait pas d'attitude, on pouvait oublier le rêve de la Ligue des Champions. Mais on a changé et aujourd'hui, on rêve à nouveau d'elle. Bien sûr, je ne me suis jamais vu éliminer la Champions League ou en jouant à Ligue Europa. Je ne suis jamais passé par ma tête et ça ne passera pas. Avec ces difficultés, j'ai réussi à grandir, à prendre mes responsabilités. Je ne suis pas venu ici pour jouer à Ligue Europa. Mou, ça décrit aussi la personnalité de Neymar. Voilà, il le dit aussi. Il y a un autre morceau de phrase où il dit « Je me suis toujours senti leader depuis mes 17 ans. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir le brassard pour le sentir. Aujourd'hui, je suis une figure du PSG. Tout ce que je peux faire sur le terrain a un impact sur mes coéquipiers et ce que je veux, c'est les aider et donner le meilleur de moi-même. Je suis un mec très chiant sur le terrain. Je suis beaucoup sur mes coéquipiers mais je suis aussi prêt à accepter les critiques qu'on soit sûrement aussi. Je ne suis pas intouchable. Tout le monde se bat pour la même chose et je suis très heureux de pouvoir aider mes coéquipiers. » C'est vrai que c'est intéressant quand même ce qu'il dit Neymar parce qu'il prend aussi ce rôle de leader. Il a montré que dans son comportement et dans son attitude en tout cas techniquement et avec le ballon, il a montré la voix au PSG hier. Il s'était déjà exprimé après Bordeaux. Il avait dit exactement la même chose. Il avait dit qu'il fallait plus d'ingrédients, plus de solidarité, etc. Et moi, j'avais souri parce que je dis que Vélan de sa part c'est quand même culotté. C'est surtout à lui qu'on demande de faire des efforts avec Mbappé et le troisième offensif que ce soit Neymarria ou Kinn. Et là, effectivement, qu'il éclaircisse les choses et qu'il s'inclut dedans, bon, d'accord, c'est bien. Il est lucide maintenant. Il faut passer des paroles aux actes. C'est bien ce qu'il a fait hier, en tout cas en première mi-temps. On sent que c'est dur physiquement et qu'il ne peut pas faire 90 minutes, mais encore une fois, il n'a jamais lâché. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui déteste la défaite. Je pense qu'il ne se voyait pas du tout sortir de la Ligue des champions, surtout pas dans un groupe comme celui-ci. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Tu es la défaite et tu fais tout et c'est un peu grâce à toi quand même et le collectif que tu réussis à gagner 3-1 à la fin et à te repositionner en haut de classement. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Quitte à ce que Thomas Tourelle le fasse reposer un peu en Ligue des champions, je suis désolé. Là, tu sens qu'il est cramé. Je crois qu'on joue Montpellier. Ce n'est pas une équipe facile. En Ligue 1, je veux dire. En Ligue 1, en Ligue 1. On joue Montpellier en Ligue 1 le week-end prochain. Ce n'est pas évident. Mais quand tu vois la fatigue qu'il y a eu en deuxième mettant Neymar, peut-être qu'il faudrait le laisser au repos. Il faut aussi que Neymar accepte de ne pas jouer un match en Ligue 1 même si c'est important parce que là, il te reste un dernier match en Ligue de Chantour et la trêve n'est plus très loin et qu'une fois que tu auras passé Basak Seir, tu sais qu'on croise les doigts et on espère qu'il soit qualifié et là, tu finis jusqu'à la trêve tranquillement, sereinement et tu peux faire tourner. Tu peux mettre des joueurs un peu frais. Content que Neymar s'exprime comme ça. Maintenant, on va espérer que les paroles et les actes soient pareils. Il faut absolument qu'il change un peu et qu'il soit plus collectif dans le jeu, qu'il fasse un peu plus d'efforts et surtout qu'il accepte aussi que Thomas Tourelle le laisse sur le banc pour son bien et surtout pour la suite de la Ligue des Champions. En tout cas, il l'a montré hier. Une réaction, Yassine Oignani, sur ses déclarations ou on peut passer à Mbappé ? Dites-moi si vous voulez réagir sur les déclarations qu'il a dit. Hugo, il reste 10 minutes pour Yassine. Juste pour dire que c'est ce qu'on attend de lui, même dans les déclarations. Parce que les autres le suivront en fait. Le vestiaire est très important et il est très écouté et je pense aussi que c'est pour ça que Tourelle ne veut pas trop le sortir parce qu'il sait qu'il peut lui casser le vestiaire en 5-10 minutes avec un discours quand il fait la gueule, etc. Donc oui, il faut qu'il prenne ses responsabilités mais sinon filez-lui le brassard et puis on verra comment il se comportera avec. Je vais venir vers toi, Yanis, pour parler du match de Mbappé mais il a quand même, petit aparté, on ne va pas réagir dessus parce que sinon on fait 2 heures de podcast, mais il a réservé la déclaration fracassante à ISPN où il a interrogé dans la foule de la rencontre, le Brésilien a lancé une petite bombe qui a agité tous les médias espagnols en tout cas où il a dit j'aimerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus, je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème, je veux juste jouer avec lui à nouveau, c'est sûr, nous devons le faire l'année prochaine. Il l'a dit un peu en rigolant avec le sourire, je pense que ça va faire la une en Espagne pendant quelques jours. Juste pour compéter ce que tu dis, c'est aussi le côté Neymar, je prolonge mais j'aimerais bien qu'on m'écoute sur le Mercato, donc il y a sans doute un peu de ça dans les négociations de prolongation, c'est sûr et certain qu'il a dû glisser un mot à la direction pour leur dire qu'il est libre, on ne peut pas passer à côté. Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, on aura l'occasion d'en reparler mais je pense qu'avec Yacine on va faire un papier là-dessus. Je voulais vous la donner quand même, évidemment quand il dit ça, c'est plus attirer Messi au PSG que lui aller au Barça. Économiquement, c'est ça aussi. Et Paredes aussi a dit la même chose à l'ISPN argentine il me semble. Yanis, venons-en au match de Mbappé avant de terminer le podcast de faire une partie sur l'entraîneur Thomas Tourelle. Kylian Mbappé qui évidemment aussi on l'attendait dans ce genre de match un peu comme Neymar, hier, il n'a pas marqué, il a eu des grosses situations où il a loupé, alors certes, il a un peu plus défendu que d'habitude mais Mbappé reste sur un chiffre inquiétant, il est sur zéro but en Ligue des Champions en 2020. Comment tu as trouvé son match hier ? Il y avait une déclaration de Rio Ferdinand qui était intéressante et je te la donne et je te laisserai réagir dessus. Avec une meilleure finition, Rio Ferdinand qui initiale sur Sky Sport, avec une meilleure finition, il mettrait deux buts à chaque fois, c'est juste ça qu'il doit améliorer, qui lui reprocherait quoi que ce soit, s'il avait mis les cinq grosses occasions sur le match allé contre Manchester et le match retour, personne. Est-ce que tu es d'accord avec le constat de l'ancien défenseur mancunien ? Plutôt oui, surtout qu'hier, je trouve, il ne fait pas un match catastrophique. En fait, j'ai bien aimé le côté droit, je l'ai trouvé plus intéressant, plus percutant, mais d'ailleurs, il vient du côté droit sur le but où il passe à Neymar, après, il tente de loin, ce qu'il ne fait jamais. Il ne frappe quasiment jamais de loin, donc je l'ai trouvé intéressant. Et c'est quand on l'a retrouvé sur le côté gauche que j'ai eu plus de mal parce que Neymar l'a servi et ensuite, c'était le pseudo Schaumbapé où il est sur le côté, il te fait un crochet intérieur, extérieur, il repasse, il reprovoque et finalement, il revient toujours avec une passe en retrait où il tente, alors il y a des frappes qui sont contrées. C'est un attaquant, on ne peut pas lui reprocher d'avoir ce sens du but. Ça fait neuf matchs consécutifs quand en Ligue des Champions il ne marque pas et ça fait quoi ? Trois ou quatre matchs je crois qu'il ne marque pas toute compétition confondue. Est-ce qu'il a cette fameuse pression du centième but comme Cavani avait c'était pour dépasser Ibra où il avait enchaîné quatre, cinq matchs sans marquer avant de se libérer et d'enfiler les buts ? Je ne m'inquiète pas pour Kylian Mbappé. Je pense qu'une fois qu'il va retrouver le chemin des filets il va enchaîner les buts mais il ne doit jouer plus il doit jouer plus simple il doit jouer sur ses qualités il a l'impression que dans ce qui a été de percussion d'accélération je ne sais pas je ne sais pas s'il est gêné parce que toujours il va se retrouver face à son latéral il va essayer de le dribbler alors qu'en jouant plus simple en orientant le jeu ce qu'il a su faire les matchs précédents tu as Florenzi à droite c'est quand il se retrouve en position de neuf même si quand il est au centre du terrain qu'il se retourne qu'il peut faire une transversale ou une passe pour orienter son latéral de l'autre côté il se passe quelque chose il y a les décalages il est capable de créer ces décalages c'est pour ça je ne sais pas s'il traverse une mauvaise passe parce que c'est loin d'être un mauvais joueur Kylian Mbappé attention mais il doit se remettre en question il doit pousser sa finition parce que tu n'as pas le droit de rater ce qu'il rate à la 88ème si Manchester égalise derrière c'est une faute professionnelle tu ne peux pas si tu la passes à Neymar ou alors tu veux y aller il n'y a pas de soucis mais tu dois marquer et les face à face il en rate trop samedi dernier c'était samedi contre Bordeaux où il le croche Técostil il ne marque pas quand il enroule ça touche le poteau donc non il doit être plus clinique il doit être plus tueur Yacine tu fais un peu aussi le bilan de ce match pour Mbappé il a été frustrant dans la finition des fois il a surjoué alors qu'il aurait dû faire une passe plus simple c'est un peu entêté dans des dribbles j'ai l'impression qu'on fait un peu à chaque fois les mêmes résumés de matchs de Mbappé depuis un petit bout de temps en fait pour moi c'est simple la première chose c'est le côté droit quel poste il jouait à la coupe du monde 98 ? 98 ? 98 2018 il venait de naître droite et il est droit même pas merci donc Deschamps il avait déjà compris comment il fallait qu'il fasse ses appels etc deuxième chose quand il aura compris que son objectif ou le jeu c'est pas de montrer qu'il sait faire des passements de jambes et de dribbler 3 joueurs c'est donner bouger parce qu'avec la vitesse qu'il a quand il va prendre un appui et prendre la profondeur c'est pas deux occasions par match qu'il va se créer c'est cinq rappelez-vous très simplement le match contre l'Argentine où juste sur deux touches de balle il s'est créé cinq situations en fait c'est ça sauf que là il est dans un rapport de force avec Neymar entre guillemets en disant je vais montrer que je suis capable je ne suis pas qu'un sprinter et je suis capable de faire d'autres choses voilà bah écoute montre pour l'instant t'as rien montré de plus tout ce que je vois c'est que tu montres que tu te trompes très souvent qu'il y a beaucoup de pertes de balle qu'il y a des mauvais choix ça c'est sûr la preuve c'est que l'occasion contre face à Derea c'est quoi en fait c'est attendre le ballon côté gauche Neymar il fait la différence il le lance et il prend l'espace ouais mais écoute aujourd'hui c'est à force ben sers-toi avant maintenant il y a une dernière chose c'est que moi je l'ai dit souvent il n'est pas efficace devant le but alors j'avais parlé du syndrome du beau but hier je ne pense pas que ce soit ça hier il fait une longue course et il n'a pas le bon geste en fait pour bien frapper par contre il va falloir en fait qu'il grandisse dans l'intelligence des situations en fait quand est-ce que je dois percuter quand je suis en 1 contre 1 ok quand on vient fermer à 2 je dois donner et bouger voilà sa progression elle vient là et il y a une dernière chose c'est que moi je reste persuadé qu'il est capable de faire mieux dans le replacement défensif voilà et en fait le replacement défensif c'est pas toujours que dire ouais je vais défendre ça te permet aussi en fait de rester concentré dans ton match parce que t'es toujours concerné par ce qui se passe et quand tu décroches parce que t'as pas tué le ballon depuis 5 minutes parce que tu subis ben c'est compliqué en fait de te reconcentrer au moment où t'auras une occasion voilà et moi je pense qu'il faut qu'il se serve de Neymar plus que de vouloir le le défier entre guillemets ou être en comparaison avec lui juste pour faire une analogie rapidement une analogie une comparaison Figo et Zidane quand au Real Madrid quand Zidane arrive et Figo il est déjà là Figo il est en concurrence avec Zidane pour dire c'est pas parce que Zidane est arrivé que c'est pas toujours moi le meilleur et en fait au bout de quelques semaines il se rend compte que Zidane il en a rien à foutre qu'il continue à jouer pour les autres et en fait quand Figo va se dire ah ok d'accord lui il est pas en concurrence avec moi en fait je peux pas me mettre en concurrence voilà je peux pas me mettre en concurrence avec lui donc je vais jouer avec lui bizarrement Figo il est redevenu performant Mbappé c'est ça il doit pas être en concurrence avec Neymar il doit être partenaire avec Neymar il doit se mettre dans le sens du jeu et il doit faire un peu ce qu'on a vu dans le premier quart d'heure c'est à dire jouer en une page voilà quand le jeu le demande de la lâcher quand le jeu le demande d'accélérer mais ne pas systématiquement être dans le dribble face à 2-3 joueurs et perdre des ballons intéressants ouais je vais pas faire très long sur Mbappé parce que déjà on a plus le temps et ils ont tout dit juste une chose c'est vrai qu'il est tellement obnubilé par ses stats que ça déjoue ça lui porte préjudice un exemple par exemple prenez Firmino à Liverpool il est possible que parfois pendant 3-4 matchs il n'y a pas marqué par contre l'importance qu'il a dans le jeu tu ne peux pas l'enlever c'est indéniable il joue pour ses partenaires et parfois juste le fait de faire un appel tu vois tu as deux défenseurs qui le suivent ça peut libérer Sadio Mane ça peut libérer Mo Salah et en fait tu as l'impression que tous les trois aussi ils ne sont pas en concurrence alors parfois il y en a un des deux devant Mané Salah qui gueule un peu un peu comme Mbappé mais par contre sur le terrain tu sens qu'il n'y a pas de concurrence entre eux et que si Firmino va être mieux placé que Salah il sera servi ce qui n'est pas encore le cas d'Mbappé donc si déjà il arrête de se prendre la tête avec ses stats et le fait qu'il ne bat pas Mbappé peut être très important sans marquer hier il aurait pu faire une passe dé géniale enfin géniale elle était simple la paire mais on était sûr qu'il y avait but c'est Neymar quand même je ne vois pas Neymar rater le cadre il n'avait plus qu'à la pousser mais quand il sera dans cet âge d'esprit en se disant je suis important pour mon équipe même si je ne marque pas mais je reste quelqu'un important je fais marquer je fais des appels qui prennent avec moi des défenseurs etc je pense que ça ira déjà beaucoup mieux là il a encore comme le dit Hassin pour lui à la fin du match il a dû se dire ouais c'est encore Neymar l'homme du match c'est pas moi et ça c'est pas bon en fait c'est pas comme ça qu'il va réagir mais il est encore jeune je pense qu'il va il va s'améliorer là-dessus il y a aussi je pense personne dans l'effectif qui est capable de lui dire ça aussi de le prendre entre quatre yeux et lui dire Kylian arrête tes conneries t'es un très bon joueur t'es un excellent joueur tu peux devenir ballon d'or mais il y a des choses qu'il faut que t'arrêtes de faire voilà il nous reste 5 minutes il est une signe très courte juste 30 secondes alors il y a malgré tout ça passe sur Rafinha elle est très bonne sur le but parce qu'il faut oui bien sûr déjà par exemple voilà et parce que pourquoi parce que sur cette action-là il sent qu'il n'a plus les jambes donc au lieu d'aller percuter il attend il y a Baker qui fait l'appel côté gauche donc il ouvre un peu et lui il sert Rafinha ça c'est de l'intelligence je ne peux pas aller percuter à ce moment-là il faut que je trouve une autre solution c'est pas la passe la plus simple qu'il fait à Rafinha la plus simple en fait on va t'étonner à Baker ben oui bien sûr et la deuxième chose c'est que je l'avais tweeté avant le match je pense que Tourelle il ne l'a pas aidé quand il dit oui c'est un problème qu'il n'est pas marqué si c'est de la com tu dois dire moi je m'en fous moi je ne gère pas Mbappé je gère le PSG que ce soit Marquinhos Kurzawa ou même Navas qui marquent c'est pas grave Kylian je sais qu'il est important ça on passe à autre chose mais le fait d'en rajouter dans la tête des joueurs tu es en train de lui dire ouais c'est vrai que tu n'as pas marqué depuis un an mais en plus j'aimerais bien quand même que tu marques parce que ce n'est pas normal je l'ai la déclaration de Thomas Tourelle Yacine et comme ça ça nous permettra de terminer sur l'entraînement où il dit en avant match sur cette statistique comme quoi il n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions sur cette année 2020 j'ai entendu cette statistique il y a une heure et j'étais surpris je ne peux pas l'expliquer car il a tout pour marquer à tout le niveau peut-être que c'est une bonne occasion pour mettre fin à cette période c'est trop long pour nous c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a que 6 points c'est vrai que c'est en fait c'est cette phrase là c'est trop long pour nous il ne doit pas la dire parce que s'il le dit tu es en train de dire à ton joueur mon gars demain il faut que tu marques donc tu le mets dans une configuration de je dois chercher à marquer terminons sur Thomas Tourelle on en a parlé un peu tout au long du podcast mais en surface mais venons-en quand même on va essayer de faire court de répondre chacun une minute par réponse parce qu'après ouais on termine on termine dans 4 minutes Thomas Tourelle qui a dit aussi hier en conférence d'après match et tu le disais Mousse qui dans sa com a été peut-être quand même un peu mieux moins dans le conflit que les journalistes où il a dit on a fait une réunion dimanche après le match contre Bordeaux pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici montrer une autre mentalité nous sommes ensemble ce sont des moments où il est nécessaire d'être un coach j'apprends chaque jour j'ai fait des erreurs mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe je suis fier de mon équipe et en même temps je suis très vigilant ce n'est pas fini Mousse dans ses déclarations d'après match ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Thomas Tourelle dire des choses un peu plus sensées parler un peu plus de foot mais aussi dans son match et dans son 11 dans son coaching il a répondu présent il a remporté son match face à Solskjaer ouais moi je veux lui rendre hommage aujourd'hui on a été très dur et nous particulièrement mais je pense que même toute la presse a été très très dur avec Thomas Tourelle moi aujourd'hui franchement je lui rends hommage parce qu'il a su quand même garder son groupe concentré à Bordeaux déjà j'avais bien aimé sa réaction à la fin quand il a dit qu'il ne protégerait plus ses joueurs parce que ce n'était pas possible de faire une deuxième mi-temps comme ça et hier dans son coaching dans sa com d'après match et dans sa com même d'avant match moi je l'ai trouvé parfait donc moi bravo Thomas Tourelle clairement il a sauvé il a sauvé sa tête et je pense que maintenant à part catastrophe face à Basak Seyir je pense que si on passe contre Basak Seyir et qu'on arrive en huitième de finale je pense qu'il ira jusqu'au bout de sa saison tant mieux pour lui il a tout fait pour redresser la barre la victoire elle est aussi enfin on peut lui attribuer la victoire c'est mérité je n'ai rien à dire là-dessus bravo coach très bien il faut continuer comme ça sortir de cette paranoïa ne pas calculer la presse travailler avec ton groupe et travailler travailler parce que la deuxième partie de saison elle sera encore compliquée il y aura beaucoup de matchs même s'il n'y a plus de Coupe de France normalement il n'y aura plus de Coupe de France donc physiquement ça risque d'être un peu mieux on va dire il y aura beaucoup moins de matchs donc voilà chapeau Thomas Tourelle quand il est mauvais on le dit et voilà écoutez bien quand il est bon on le dit aussi il a été très bon voilà très bien résumé Mouz d'ailleurs il y a Nasser Al-Réfi qui est descendu pour parler souvent quand Nasser oui mais bon c'est toujours dans l'émotion oui bien sûr hier on est encore la meilleure équipe du monde ça fait 5 fois et tout fait c'est la meilleure côte du monde non ? d'ailleurs Yannis justement je te lance l'action en même temps tu vas me dire est-ce que c'est pour toi la victoire de Thomas Tourelle est-ce qu'il a il s'est conforté on va dire auprès de ses dirigeants parce qu'on sait qu'il a été pas loin d'être licencié quand même Nasser Al-Réfi on lui pose la question est-ce que hier c'est une victoire pour Thomas Tourelle dans ce match est-ce que c'est grâce à lui que le PSG a gagné et il dévie sur les joueurs il répond pas vraiment à la question il cite un peu le fait il cite pas Thomas Tourelle il dit oui les joueurs ont fait un bon match qu'est-ce que tu penses est-ce que c'est pour toi une victoire de Thomas Tourelle hier par rapport à son groupe par rapport à ses choix oui forcément c'est trop facile de taper sur l'entraîneur quand il y a une défaite c'est l'entraîneur quand il y a une victoire c'est les joueurs non il a fait les bons choix il a fait les bons choix sur la compo de départ il a plutôt fait les bons choix ici en cours de match donc non il n'y a rien à redire pardon et je pense que oui pour l'instant ça a été sauvé après s'il y a une grosse contre-performance contre Basak Chéir bon rien n'est moins sûr mais je pense que oui on va on va sûrement finir l'année avec lui et je place juste deux petits mots une petite pensée pour Nicolas Puravo je le remplace au pied levé parmi les membres du fan club de Becker Becker qui est rentré et qui a fait être notre héros national alors heureusement il arrête on n'en a pas parlé et sur l'action du but c'est lui qui fait l'appel et c'est en partie grâce à son appel que ça libère des espaces donc voilà petite pensée t'as raison t'as raison c'est un très bel hommage il n'y a pas meilleur hommage que pour Nicolas Puravo qui est évidemment président du fan club Michel Becker Yacine sur toi sur Thomas Tourelle qu'est-ce que t'as pensé par rapport à sa prestation on l'a beaucoup décrié hier il a gagné sa bataille tactique avec Solskjaer est-ce que tu penses que le plus dur est passé parce que maintenant ils sont l'ideurs de leur groupe il ne leur reste qu'à gagner contre Bachak Sheer est-ce que pour toi le plus dur est passé ou c'était un match c'était sur un match malheureusement avec le PSG le plus dur il n'est jamais passé donc on ne va pas dire ça le plus dur c'est les matchs de la semaine prochaine parce qu'il faut le gagner malgré tout pour être tranquille pour ne pas attendre les résultats des autres ils ont fait un très bon match face à l'EPSI c'est un pas ça que c'est ils étaient à deux doigts mais ils ont posé des problèmes régulièrement à tout le monde après à l'extérieur c'est un peu plus dur pour eux mais voilà moi je pense qu'il y a plusieurs choses la première effectivement je ne vais pas dire aujourd'hui que ce n'est pas de la grâce à Tourelle puisque j'insiste sur le fait qu'un entraîneur ça ne sert pas à rien donc quand il fait des mauvais choix il est coupable avec son équipe mais il est coupable quand il fait les bons choix il est coupable d'avoir réussi voilà c'est plus simple que ça donc aujourd'hui il a réussi il a fait les bons choix il a fait les bons changements il a bien lu le match et moi je pense que l'essentiel il est là sur ses déclarations les deux derniers matchs en fait il a retrouvé de la lucidité il dit les choses comme elles doivent être dites sur les joueurs sur le comportement sur le résultat sur l'état d'esprit etc à partir de là il n'est plus en combat contre Leonardo il n'est plus en combat contre le club il n'est plus en combat contre les médias il est juste focalisé sur ce qu'il a à faire et comme par hasard dans le premier match où il décide d'être focalisé et lucide il lit bien le match en fait voilà ça veut dire alors je suis désolé de dire ça mais ça veut dire qu'on avait quand même un peu raison sur les semaines précédentes puisqu'on disait qu'il avait perdu sa lucidité sur le fait qu'il était dans cette recherche que du résultat et pas de comment que de j'ai pas de joueur donc je vais montrer que j'ai pas le choix et je fais des choix un peu étranges pour montrer à la direction on en a mis voilà là il a fait des vrais choix et encore une fois il aurait pu à la 65ème minute on peut dire l'inverse aujourd'hui et dire il a perdu le match malgré tout comme j'ai pris l'habitude d'analyser le contenu plus que le résultat j'aurais pas changé de discours sur le contenu par contre j'aurais dit ouais effectivement ben voilà t'as un temps faible tu prends deux buts etc moi je pense qu'il faut qu'il reste dans cette lucidité il est entraîneur il est pas directeur technique il est pas président il est pas recruteur fais ton travail garde ta lucidité quand t'es en conférence de presse dis ce qu'il y a à dire et en même temps et ça c'est une chose que j'avais lu aussi dans le livre de Bielsa quand tu dis les choses aux journalistes en fait ils ont pas de quoi te tuer parce que tu leur dis voilà mes erreurs elles sont là 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 ben en fait une fois t'as dit ça aux journalistes il va faire quoi ? il va dire il dit n'importe quoi regardez il se cache ben non ben voilà je lui ai dit j'ai fait erreur là j'ai fait erreur là merci ciao tu passes à autre chose en fait tu leur donnes même pas le moyen de te tuer donc redeviens le tourelle que t'as été les 6 premiers mois vas-y je te laisse finir redeviens le tourelle que t'as été les 6 premiers mois ou reste le tourelle que t'es depuis 2 matchs après il se passera ce qui se passera ça reste du football mais en tout cas ça peut aller aussi vite ça peut aussi vite repartir mais en tout cas ce match là il faut lui rendre hommage parce qu'évidemment qu'on le critique souvent ici mais à juste titre on le critique jamais gratuitement et hier quand il fait des bons choix de compo ou de coaching il faut aussi le féliciter alors Mous tu voulais ajouter quoi pour qu'on conclue je voulais ajouter un truc mais ça va être trop long donc juste un dernier truc il faut prolonger Thomas Tourelle ouais d'accord tu termines les podcasts comme ça toi le problème le problème c'est que Nasser quand il descend hier dans sa tête c'est ça parce que Nasser il est que dans les non mais je rigole mais t'es c'est dans les c'est dans ces moments là qu'il faut surveiller une affaire il faut lui enlever le stylo le carnet de pied il serait capable de reprolonger Kursava de 4 ans il a battu tactiquement Ole Gunnar Solskjaer qui est pas le plus grand tacticien du monde tu vois arrête 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 t'as dit du bien arrête stop il faut lui redonner son médicament il va repartir dans les franchement je n'ai rien à lui reprocher hier que ce soit dans son attitude dans la façon dont il a géré le match les joueurs l'effectif moi je souhaite vraiment qu'il continue comme ça qu'il fasse abstraction de Leonardo de la guéguerre de la presse etc et on sait que c'est un bon technicien on l'a vu à Dortmund personne n'a jamais remis en cause ses qualités de technicien à Thomas Tourelle il faudrait qu'on soit débile on est qui nous pour dire que Thomas Tourelle est un mauvais entraîneur pas du tout c'est un excellent entraîneur simplement au PSG parfois par son attitude par des choix par ses relations avec que ce soit Anteo Henrique et Leonardo et bien parfois ça l'a desservi et ça l'a déconcentré dans son travail purement de coach tacticien technicien et aujourd'hui depuis Bordeaux et bien t'as l'impression qu'il veut revenir plus vers ça et tant mieux pour l'équipe mais c'est un bon coach Thomas Tourelle il n'y a aucun problème là-dessus en tout cas victoire essentielle pour le PSG hier victoire 3-1 qui lui permet d'être leader de sa poule rendez-vous mardi prochain déjà ce week-end pour le match de Ligue 1 contre Anpellier qu'on débriefera dans le podcast et puis évidemment mardi prochain pour cette rencontre ultime des phases de poule du groupe H du PSG face au Turc de Istanbul Bachak-Sher beaucoup de retours beaucoup de commentaires sur le nombre de pubs que vous aviez pendant le podcast pendant le visionnage alors on est d'accord on a fait on a essayé de voir on a essayé de faire les démarches pour vous supprimer certaines pubs alors pour le rappeler ce n'est pas nous qui décidons du nombre de pubs on peut inclure plus ou moins de pubs mais c'est Youtube qui décide qui met ce nombre de pubs on est d'accord expliquez brièvement en fait en 5 secondes Youtube te laisse 2 choix tu monétises ou tu monétises pas nous on a besoin évidemment de monétiser même si ça apporte mais vraiment pas grand chose à l'année c'est allez une petite centaine enfin quelques petites centaines d'euros mais c'est très très peu en fait et en fait c'est très aléatoire tu ne peux pas choisir le nombre de pubs c'est soit tu coches soit tu décoches on a besoin pour faire fonctionner un peu par United d'un peu d'argent parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça voilà donc il y a des moyens pour bloquer des pubs il y a des logiciels pour bloquer des pubs mais voilà on est désolé il y a des fois il y en a beaucoup il y a des fois il n'y en a pas une seule c'est vraiment YouTube qui décide on est vraiment désolé pour ça voilà on vous laisse excuser évidemment mais ce n'est pas de notre faute s'il y a autant de pubs parce qu'on a vu des gens qui disent bah j'en reviendrai plus etc malheureusement c'est pas de notre faute on essaye nous évidemment on est obligé de monétiser les vidéos pour avoir gagné quelques on va dire quelques dizaines d'euros quelques centaines d'euros voilà en tout cas on a essayé de faire des marches pour que ça soit plus lisible pour vous je voulais vous remercier Yanis, Yacine et Mouz d'avoir été avec moi pour ce podcast c'est toi au prochain podcast pour débriefer le match contre Montpellier avant le match contre Bachek Chéer salut à tous et puis bonne journée ciao 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 tout le monde